Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mon challenge lecture. Je vous ai proposé en tout début d'été de faire un challenge de lecture avec des catégories. Il y avait 10 catégories, beaucoup moins que les années précédentes et j'ai bien aimé ce format-là. Vous me direz en commentaire si vous avez préféré plus de catégories ou si vous vous êtes peut-être senti moins frustré, que c'était moins compliqué avec moins de catégories et que vous avez peut-être plus réussi le challenge. Dites-moi tout ça en commentaire, vos ressentis par rapport à l'année dernière, etc. J'ai beaucoup aimé moi ce format plus court avec des catégories plus simples. Je trouvais que c'était moins difficile pour remplir les catégories et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir honnêtement à lire plein d'histoires de vie comme ça. Cet été je me suis régalée. J'ai lu 30 livres, je ne pensais pas en lire autant, je suis très contente. Alors bien sûr à l'intérieur il y a des gros livres mais il y a aussi des tout petits et des BD. Donc après 30 c'est un chiffre. Voilà, il faut prendre en mesure que dedans il y a quand même pas mal de bandes dessinées et que c'est quand même assez rapide à lire. En tout cas j'ai lu au moins un livre dans chaque catégorie et je crois même que presque deux dans chaque. Je crois. On y va, je vais faire catégorie par catégorie, on refait un petit point sur mes lectures. J'ai fait des très très bonnes lectures, des choses qui m'ont évidemment moins plu mais globalement c'est un très bon été lecture, je suis trop contente. La première catégorie c'était la vraie vie et j'ai commencé ce challenge en lisant le livre sur Florent Pagny. Et je suis contente et à la fois déçue de l'avoir lu. J'ai bien aimé parce qu'il y a des faits que je ne connaissais pas. Mais dans ce livre-là, qui est quand même une biographie, Pagny se raconte, j'ai surtout vu comme ça une suite d'informations et pas une suite de sentiments. Il m'a manqué beaucoup dans ce roman, dans ce livre de ressentis profonds, de sentiments, il y en a. On ressent par exemple tout l'amour que Florent Pagny ressent pour sa femme. Ça y a, mais il n'y a presque pas assez en fait. Moi je voulais plus de ça, moins d'énumération avec qui il a tourné, avec qui il a fait des films. En tout ça, je m'en fichais un petit peu finalement. Ce que je voulais, c'était plus de lui. Mais je suis très contente de l'avoir lu parce qu'il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai appris. J'ai lu ensuite Le Bleu ne va pas à tous les garçons. Et là encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas été embarquée, je n'ai pas été hyper touchée alors que c'est une thématique qui aurait dû m'embarquer totale. Je ne sais pas, ça ne l'a pas trop fait. Il m'a manqué des choses. Je ne suis pas déçue de l'avoir lu parce que c'est une thématique, comme je le dis, qui est importante pour moi. Les queers, la manière dont ils vivent leurs différences dans la société, etc. C'était pas mal, mais il n'y avait vraiment pas assez en fait. C'était un petit goût comme ça et beaucoup trop peu. Pas d'attachement réel au perso. Ça ne l'a pas trop fait malheureusement. J'ai lu la BD 11 septembre 2001, Le jour où le monde a basculé. Ça, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce que certes, ça parlait du 11 septembre, mais ça parlait de tout ce qui en a découlé, de choses que je ne connaissais pas. Rapport, par exemple, à la politique aux Etats-Unis, etc. Il y a des choses dont j'ignorais tout. Je trouvais ça très intéressant, dur et intéressant. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Deuxième catégorie, Le Voyage. Dans Le Voyage, j'ai lu Le Dernier Sommeil de l'Ours, qui est le premier roman de Sophie Jomin que je lis. Et c'est un roman où on voyage clairement dans une région, alors je crois que c'est l'Alaska, mais en tout cas où il fait très très froid, où l'hiver est impressionnant, où il est compliqué d'avoir une vie, on va dire, classique, c'est-à-dire faire ses courses, ça peut être compliqué. Il y a très peu de magasins, très peu d'humains autour de vous. C'est une vie très particulière et du coup, ça m'a fait complètement voyager. J'ai adoré ce roman. Il est très touchant. La relation mère-fille à l'intérieur est difficile. Difficile parce qu'on a une mère qui n'a jamais voulu être mère finalement et qui l'est quand même. Et une fille qui subit un peu ça, qui essaie du coup de créer une relation avec cette mère qu'elle connaît si peu finalement, enfin qui n'a pas été présente dans sa vie. C'est dur. C'est vraiment dur, mais c'est très juste. Là pour le coup, les personnages sont hyper bien développés. Ça a une saveur très particulière pour moi. Il y a des thématiques qui sont hyper intéressantes, je trouve, notamment le fait de vouloir être mère ou non, le fait de l'être, mais finalement de ne pas l'être réellement, de le devenir. Il y a notion de secret de famille. Alors ça m'a beaucoup bouleversée et touchée. Je ne développerai pas plus pour ne pas spoil le bouquin, mais c'était merveilleux. Voilà, moi j'ai adoré cette lecture et j'ai très hâte de retrouver cette jolie plume parce qu'elle écrit très bien, Sophie Jomain. J'ai été touchée vraiment par la profondeur des personnages, les relations, comment elle crée tout ça. C'est très juste, c'est très beau. Donc j'ai hâte de la relire. Dans Voyage, j'y ai mis aussi Coeur du Sahel. J'aurais pu tout à fait le classer dans d'autres endroits, ce bouquin, mais on parle vraiment d'Afrique et on ressent toute cette culture, toutes ces difficultés, etc. liées à l'endroit où on se trouve dans le bouquin en Afrique. J'ai beaucoup aimé aussi cette lecture-là. C'est par l'autrice des Impatientes. J'ai beaucoup aimé la lecture des Impatientes. Dans celui-ci, je trouve qu'il y a plus d'espoir. Il est moins dur et du coup, même s'il est très très dur, je précise quand même, c'est très très dur. Il y a des instants très compliqués à encaisser. C'est des histoires à nouveau de femmes, des histoires d'Afrique, qui sont bouleversantes, touchantes, mais il y a une notion d'espoir à l'intérieur qui fait du bien à la fin, je trouve, effectivement. Donc c'est bizarre parce que les Impatientes sont plus durs et il y a beaucoup moins d'espoir que dans celui-là. Mais je l'ai préférée, peut-être parce que c'était la découverte de l'autrice et tout. On reconnaît bien sa patte, on reconnaît bien. J'ai beaucoup ressenti ses émotions. Enfin, je ne sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture. C'est des romans qui sont courts et qui sont très intenses et puissants. Et j'aime beaucoup ça. J'ai adoré. Dans la catégorie de l'amour, j'ai lu Les Nouvelles Vagues, qui est le tome 2 de Romance, qui est une saga ado qui parle de sentiments et d'amour que j'adore. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le tome 2, Les Nouvelles Vagues. J'étais ravie de retrouver certains personnages, d'en découvrir d'autres. C'était beau, c'était touchant. C'est plein d'amour, plein de sentiments comme ça, très exacerbés, très intenses parce qu'on est dans de l'adolescence. Et pour moi, l'adolescence, ça a vraiment été ça. Alors je me reconnais vachement et je trouve ça très juste, ce côté très intense. Tu vis les choses très intensément. Et j'ai adoré. J'ai hâte de lire le troisième. Je pense que ça ne va pas trop tarder parce que j'ai envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir. C'était trop bien, ce bouquin. J'ai adoré. J'ai lu aussi dans cette catégorie une grammaire amoureuse. Là, ça ne l'a vraiment pas fait, honnêtement. C'est de la poésie. Je n'ai pas accroché. On parle connexion, histoire d'amour, communication, que c'est ça l'amour en gros, etc. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas été touchée par les mots. Ça ne m'a pas embarquée. Ça ne m'a pas parlé. Ça ne l'a pas fait. J'ai aussi lu Lettre à D qui était une recommandation d'une youtubeuse que je suis. Et j'étais assez déçue aussi parce que même si c'est de l'amour, je n'ai pas été spécialement touchée par les mots encore une fois. Ça ne m'a pas parlé. Ce n'est pas une manière d'écrire qui me touche. Je trouve l'histoire touchante parce que cet homme a mis fin à ses jours parce qu'il ne pouvait pas finalement vivre l'un sans l'autre. C'est deux humains. Et ça, c'est incroyablement touchant et beau et dur en même temps. Mais l'écriture de ce roman-là ne m'a pas embarquée. J'ai mis aussi dans cette catégorie Son odeur après la pluie parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Mais alors une histoire d'amour tellement pure, tellement belle. C'est un coup de cœur pour moi cette année, vraiment ce livre. Il est une notion d'une histoire d'amour entre un humain et son chien. Mais pas que. Il y a beaucoup d'amour autre aussi à l'intérieur. L'écriture est magnifique. Je l'ai trouvé pleine de poésie, pleine de justesse. Les mots ont résonné en moi, que ce soit pour l'amour envers un animal, bien sûr, mais aussi l'amour tout court envers d'autres humains. Ce qui est écrit là en rapport au chien, ça peut très bien fonctionner pour n'importe quel type d'amour. C'est ça qui est beau. J'ai vraiment adoré. Enfin, je vous en ai parlé beaucoup. Je vais recontinuer de vous en parler beaucoup. Sachez-le, je suis un peu relou. Mais c'est un roman très court, très impactant, je trouve. Il est si beau. Il est si beau. Vraiment, je le trouve magnifique. Dans la catégorie, encore, j'ai lu des auteurs que je connaissais déjà. À savoir la déraison d'Agnès Martin-Lugand. J'ai été assez déçue parce que c'est trop court. Ce n'est pas assez développé. J'ai adoré la plume parce que j'adore sa manière d'écrire, vraiment. Mais j'ai trouvé ça trop court. On n'est pas assez dans l'émotion par rapport au personnage. Alors, j'ai été touchée quand même par certaines choses. Mais si ça avait été plus développé, plus long, j'aurais été encore plus touchée, j'en suis sûre. Là, j'étais touchée, mais vite fait. Ce n'était pas incroyable parce que ce n'était pas assez développé pour moi. J'ai relu du Karen Ponte avec Prendre la vie comme elle vient. C'était super. C'était tout à fait elle. C'est-à-dire une histoire de vie qui te propose une réflexion personnelle, du développement personnel, moi, je trouve, puisqu'elle t'amène à réfléchir sur ta vie, ta manière de voir la vie en général, à être plus heureux, à accepter mieux les choses aussi. Prendre la vie comme elle vient, c'est un couple qui s'aime. Très beau couple. Tout se passe bien. Le mari a un accident. Et puis après, elle va nous proposer trois suites possibles à cette histoire. Et les trois suites possibles restent belles. C'est ça qui est assez beau dans ce roman-là, évidemment, et dont il faut essayer de se rappeler. C'est qu'il y a une morale là-dedans. C'est-à-dire que peu importe l'histoire, à l'intérieur, il y aura du beau, du moins beau, évidemment, parce que c'est la vie. Mais la vie, elle trouve toujours son chemin. Elle t'amène toujours quelque part. Et dans chaque situation, tu peux grandir, évoluer, trouver ta place, trouver ton bonheur. touchant, très touchant. Il y a notion de secret de famille aussi à l'intérieur, je trouve, en tout cas, de secret. Ça m'a touchée. J'ai beaucoup aimé. Karen Bronte, à chaque fois que je l'ai lue, ça a fonctionné parce qu'elle a cette recette un peu, je la vois comme une petite sorcière qui fait des potions. Et sa potion, c'est apporter une morale, du bien-être, du développement personnel, accepter la vie comme elle est, etc. Avec des personnages qui sont touchants, fort, auxquels tu t'attaches, elle est hyper douée en matière de potions magiques. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce récit, c'était trop beau. Et puis dernièrement, vous le savez, j'ai lu Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je l'avais lu dans Tout le bleu du ciel et là, de la retrouver sa plume, ses personnages, ils sont si bien développés, ses personnages. On voyage aussi. Là, on était vraiment à la montagne avec des paysages incroyables. J'avais l'impression et la sensation de les voir, de ressentir les émotions des persos, c'était génial. Moi, j'adore. C'est des romans qui sont assez longs, mais là, pour le coup, autant dans Tout le bleu du ciel, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs, autant dans celui-ci, je n'ai pas trouvé parce qu'à chaque fois, il y a vraiment du développement du personnage, même les longueurs, c'est pour t'expliquer qui ils sont. Alors, soit on accroche avec les personnages, soit on les déteste, je crois, il y a un peu ce côté-là. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce roman si le personnage principal, elle nous exaspère, par exemple. Elle a t'écuie. Moi, ça n'a pas été le cas, elle ne m'a pas saoulée, bizarrement. Elle ne m'a pas saoulée, j'ai été touchée par elle, elle a des émotions, des façons de fonctionner que je peux comprendre et entendre et ressentir parce qu'il y a des instants qui ont été peut-être un peu comme ça pour moi à des moments de ma vie. Enfin bref, j'ai été embarquée par ces personnages-là, par cette femme qui se reconstruit, qui s'apprend, qui se découvre et qui apprend à ne plus être dépendante affective, etc. Enfin voilà, moi j'ai adoré, il y a une suite, j'ai hâte de la lire. Dans la catégorie l'original, là on va retrouver pas mal de BD, notamment Cher Corps, c'est un roman graphique on va dire avec plein de petites histoires comme ça sur le corps des femmes, sur leur façon de s'accepter ou pas. C'est des histoires sur le corps, c'est très bien, très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le travail qui a été proposé dans ce roman graphique-là, j'ai passé un bon moment. J'ai lu Je suis Sophia, ça c'était génial parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la transidentité, sur le fait d'avoir une opération de changement de sexe, etc. Enfin j'ai trouvé ça hyper riche émotionnellement et aussi en information pure. Il y a des choses que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et ça m'a touchée beaucoup. J'ai adoré cette BD-là pour moi aller à lire vraiment. J'ai lu Le jour où le bus est reparti sans elle, c'était sympa, les dessins sont très beaux, c'est vraiment du développement personnel et on le voit arriver par contre donc il faut accepter ça. Je sais que ça peut freiner de voir les trucs arriver. C'est ah bah tiens il faut qu'on cale telle morale à tel moment de l'histoire, on va le faire de telle manière et ça va se voir beaucoup. Mais c'était sympa, moi j'aime bien ça. Dans les BD, des histoires comme ça avec du développement personnel, ta manière de trouver le bonheur, que c'est à toi de le créer, etc. Tout ça, moi ça me parle un peu. J'ai bien aimé. La fille de la mère, j'ai pas été emballée, emballée, j'ai passé un agréable moment de lecture mais c'était pas incroyable honnêtement, je pense que très vite je vais plus m'en souvenir. Ouais, il y a une espèce de légende comme ça, une histoire de deux filles qui se transforment en phoque, une histoire d'amour entre deux filles, c'est sympa mais c'est pas incroyable. Voleuse, bah là c'était une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup étant donné que c'était une BD favori de Cornelius et moi je n'ai pas trouvé ce qui était incroyable dans cette bande dessinée-là. Et donc dans cette BD voleuse, on a une romance lesbienne qui est très sympa, très mignonne, les dessins sont très mignons aussi il faut le dire mais par contre ça tourne vachement autour de la restitution des biens que la nana elle a volé parce qu'elle est un peu clépto comme ça et à part ça il n'y a pas grand chose. Les thématiques importantes justement la kleptomanie, le fait d'agir de cette manière-là parce qu'on ressentait l'émotion, tout ça c'est pas vraiment développé. Ouais, j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça un petit peu bah vite fait quoi, je vais pas m'en rappeler beaucoup de choses rapidement, je vais oublier je crois. J'ai lu aussi En attendant Bonne Jungle en version BD, j'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment, une histoire très particulière sur la maladie mentale, sur l'amour aussi beaucoup, avec beaucoup de dureté pour cet enfant qui se retrouve un petit peu isolé de cet amour de couple et tout, enfin c'était intéressant, vraiment, mais ça a manqué de développement. Après c'est une bande dessinée adaptée d'un roman, donc faudrait que je tente de lire le roman tout simplement, mais l'histoire, la thématique et tout ça, j'ai adoré, la bande dessinée était très jolie, c'était vraiment chouette. J'ai lu le printemps suivant, le tome 1, et depuis la fin du challenge, j'ai lu aussi le tome 2. C'est une bande dessinée sur une histoire de couple qui est très touchante. J'ai bien aimé, avec des grands mets, sur le personnage masculin que j'ai particulièrement détesté dans le tome 2, mais les thématiques abordées sont intéressantes. Elle, elle est vraiment solaire, belle, et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai bien aimé, je vous le recommande vraiment, j'adore les dessins, j'adore l'univers, c'est très chouette. Et en dernière bande dessinée, roman graphique, j'ai lu, il fallait que je vous le dise, l'histoire d'une femme qui parle d'avortement. C'était hyper bien, très touchant. Je trouve que c'est important de parler de cette thématique-là, de parler du ressenti des femmes quand elles doivent subir un IVG. C'est dur. Il y a toute cette dimension purement médicale que je ne connaissais pas puisque je n'ai pas eu à avoir recours à l'IVG. Du coup, j'ai appris. J'ai appris, et c'est important, je crois, d'apprendre ça, de savoir comment ça se passe, quoi, comment. En tout cas, moi, je trouve ça important de ne pas rester dans l'ignorance comme ça et pour comprendre les autres, c'est important d'essayer de savoir ce qui se passe réellement. C'est quelque chose qui m'a touchée et que vraiment, je vous recommande de lire parce que c'est une thématique, je le répète, qui est importante. Dans discrimination, j'y ai mis la chair est triste, hélas. Alors, c'est parce qu'il y a une histoire de femme, en fait, de femme dans la société, son rapport aux hommes, c'est l'histoire d'une femme qui décide de ne plus avoir de rapport sexuel et hétérosexuel, en fait, de ne plus rapport avec des hommes. Voilà. Et elle explique pourquoi, comment, ce qui a pu se passer, son expérience. C'est intéressant, très intéressant. Il y a des choses dans lesquelles je me suis dit oui, c'est vrai, ça, je l'ai déjà vécu ou pas du tout. On a chacune notre expérience. C'est sa vérité et c'était une vérité qui était intéressante à lire. J'ai lu Femmes en colère et pour moi, il va complètement dans cette catégorie. Femmes en colère, on suit le procès d'une femme qui, là, je ne veux pas trop en dire sur le pourquoi du comment, mais qui s'est vengée. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça, qui s'est vengée d'actes qu'on lui a fait subir. Et vraiment, on va découvrir toute l'ambiance du procès de, comment ça s'appelle, au moment, en fait, où on prend la décision de ce qu'elle va avoir comme peine. Ça s'appelle le délibéré. Ouais, je crois que c'est ça. C'était hyper, hyper, hyper bien fait. C'est très court, c'est très bien écrit, t'apprends plein de choses sur l'univers, justement, du procès et tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très féministe, même jusqu'à la fin, en fait, parce que je sais qu'il y a une touche à la fin qui dérange certaines femmes, certains hommes, enfin voilà, certains lecteurs, en tout cas, parce qu'ils trouvent que ça gâche, parce qu'ils trouvent que ça, comment dire, que ça nuit aux femmes, à la parole des femmes. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça serait spoilé et ça serait un peu dommage. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'au contraire, ça montre qu'il a été nécessaire peut-être de faire ça pour faire entendre raison à d'autres personnes, dont beaucoup d'hommes, et que c'est ça qui est désolant, et que c'est les hommes qui doivent se remettre en question et pas spécialement les femmes. On a recours à tous les moyens possibles pour se faire entendre, ma foi. Je n'ai pas été choquée par ce choix de l'auteur, moi. Je n'ai pas trouvé ça blessant. Je trouvais que c'était un twist qui était vraiment intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé, ça ne m'a pas dérangée du tout, du tout, et je trouve qu'il est très féministe. Ce bouquin, je l'ai adoré. J'ai lu aussi L'éveil d'Erika Strange, qui est clairement un roman ado qui est assez long. Il est assez long, il prend son temps. On est vraiment dans le ressenti des personnages sur une période assez courte de l'histoire. C'est une jeune fille qui se fait harceler, clairement à l'école, qui a subi des violences puisqu'elle s'est réveillée avec le corps complètement marqué de feutre, etc. Enfin, c'est assez horrible, c'est assez dur. C'est vraiment sur cette thématique de l'école, de l'adolescence, des violences qu'on peut subir, du harcèlement scolaire. C'était très bien. C'était une très, très bonne lecture malgré qu'il soit un peu long et que peut-être il aurait pu être plus court, ça aurait été mieux. Dans la catégorie jeunesse, j'ai lu L'Incendie, très déçue, honnêtement, parce que beaucoup de longueur, des thématiques abordées. J'ai bien aimé en fait comment il décrit et expliquer l'incendie. Mais après, il y a des choses, tu passes un peu du coq à l'âne, il y a deux grosses parties. Une partie sur l'incendie, les risques encourus parce que ses ados ont mis le feu sans faire exprès mais que potentiellement ils pourraient tous aller en prison tellement c'est très, très grave. Et puis ça, on l'oublie presque à un moment donné que ça peut être très, très grave et qu'ils peuvent tous aller en taux. On l'oublie quasiment parce que c'est plus le thème du livre en fait, il y a une enquête, on cherche à savoir ce qui s'est passé pour une des ados qui a disparu. Ouais, bah non, ça l'a pas trop fait. J'ai trouvé que c'était trop de choses en fait, trop de thématiques. Il y a les deux parties, ça n'allait pas. Fais-en qu'une, reste sur l'incendie, concentre-toi peut-être là-dessus. Je sais pas, j'ai pas accroché réellement à ce bouquin, je suis un peu déçue. J'ai lu dans cette catégorie Jeunesse, Inheritance Game. Alors, j'ai bien aimé le côté Enquête Énigme. Il y a vraiment ce côté-là dans ce livre qui est très sympa, très agréable à lire. Mais il y a une romance, une romance en mode trio, triangulaire. Je t'aime toi, non, je t'aime peut-être plus toi, ah mais moi je t'aime toi, ah mais moi je t'aime toi. Ah, ça me fatigue un peu déjà. Ça me fatigue un peu de voir l'héroïne, genre ah, j'ai des frissons quand il me parle. Ah, j'ai du mal avec ce truc. Moi, j'aime les belles romances. J'aime pas les trios comme ça, triangle amoureuse. C'est vraiment pas ce que j'aime. Compliqué. Mais je vais lire la suite parce que l'histoire, etc., l'ambiance est sympa. Voilà, c'est juste les minauderies parfois qui me, qui me, qui me gavent. Franchement. La catégorie suivante, c'est à l'écran. J'ai lu La vérité sur l'affaire à Riquetbert. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. T'es pris là-dedans, t'as envie de savoir, de découvrir la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour cette jeune fille qui était-elle, machin, quoi qu'il a tué ? C'était génial. C'était génial. C'est très, très, très prenant. Il y a un petit côté qui m'a gênée. Je vous en ai déjà parlé. Je reviens pas spécialement dessus. C'est pas dramatique. Ça nuit pas spécialement au fait d'aimer le bouquin. En tout cas, moi, je l'ai adoré. C'est très prenant. Tu le bouffes. Il est gros, mais tu t'en fous. Tu le bouffes. T'as envie de savoir. C'est un bon roman qui tient en haleine. Et puis, ce que tu apprends, au fur et à mesure, ça a de la cohérence, ça tient debout. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est pas mal foutu. J'ai mis aussi Heartstopper parce que Heartstopper, moi, j'ai vu la série avant de commencer la lecture du roman graphique. J'adore. Voilà, j'adore les deux. Sachez-le. J'ai hâte du tome 2, mais il n'arrive pas dans Mad Mediathèque. Alors, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Mais c'est tellement doux, tellement mignon. C'est une romance homosexuelle de deux ados. Ils sont vraiment hyper touchants l'un comme l'autre. Et je pense qu'ils vont vraiment s'apporter dans l'histoire à tous les deux. C'est trop beau. Je vous la recommande vivement à vous, mais aussi, par exemple, à vos ados. Ça peut carrément leur faire du bien de lire des trucs comme ça avec des thématiques qui sont intéressantes, dures et profondes. Enfin, en tout cas, moi, je suis fan de ce truc-là, quoi. Dans la catégorie L'Obscur, j'y ai mis Les Derniers Jours de Rabbit Eyes. C'est vraiment l'histoire d'une personne en fin de vie qui a combattu un cancer et qui décède. Et on est avec ce personnage qui vit, du coup, ces derniers jours. C'est évidemment très, très dur. Vraiment très, très dur, très pesant. Mais alors, c'est plein de beauté aussi, plein d'amour, plein d'instinct de vie où tu comprends que même s'il y a une vie qui s'éteint, la vie, elle continue pour tous les autres, même pour elle, un peu, en quelque sorte. C'est bouleversant. J'ai adoré la plume. J'ai adoré cette famille. Ils sont tous touchants, les personnages. Ils sont incroyables. Je les ai trop aimés. Je sais qu'il y a une suite. Je vais lire la suite avec grand plaisir. Je suis tombée amoureuse de ce bouquin-là. Vraiment très, très beau livre. J'y ai mis aussi dans cette catégorie I Don't Picture qui n'a absolument rien à voir, qui est vraiment du thriller. On est avec une babysitter qui garde un enfant, qui lui fait des dessins très particuliers qui deviennent de plus en plus bizarroïdes au fur et à mesure du temps qu'il passe. Et la babysitter commence à flipper, à ne pas comprendre est-ce qu'il y a une présence bizarre dans la maison. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. T'as envie de savoir pourquoi le gamin il dessine des trucs aussi bizarres et tordus. et c'est génial. C'est hyper prenant. Tu vois les dessins au fur et à mesure dans le bouquin et ça c'est trop bien. Ça rythme vachement le livre je trouve. Ça ajoute quelque chose à ce thriller qui est vraiment très, très bon. Les découvertes sont top. Les rebondissements sont canons. J'ai pas du tout vu venir plein de choses de la fin. Je me suis régalée. C'est un gros, gros coup de cœur aussi celui-ci. Dans sa catégorie, il est vraiment top du top. J'ai adoré. Et dans la dixième et dernière partie du challenge dans la catégorie nouveauté, moi j'y ai juste mis Ceci n'est pas un fait divers. J'ai adoré ce livre. C'était tellement touchant et impactant d'être avec ses enfants dont la mère a été victime d'un féminicide. Son mari l'a tué. Et on voit ces victimes collatérales clairement. Leur ressenti, ce qu'elles doivent vivre, ce qui se passe pour elles. Les mots sont incroyables. J'ai adoré la plume de l'auteur. J'ai hâte de le relire. C'est court. C'est impactant. C'est vraiment ça que j'adore dans certains romans courts. Pas dans tous. Des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Mais alors là, on y est complètement. C'est court, mais c'est tellement impactant que les phrases, les mots sont des balles comme ça que tu prends dans ton corps et tu fais waouh. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore la plume. J'adore le thème. C'était hyper important. C'était superbe. Superbe. Un super livre. Voilà mes petites images. J'ai terminé le bilan lecture. Honnêtement, je suis ravie de mon été. Ravie du challenge que j'ai fait parce que j'ai découvert plein de livres hyper cool. Globalement, c'était vraiment top. Je suis ravie. Ravie, ravie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu et ce que vous avez fait le challenge. Même si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu lire cet été. Ça m'intéressera. Ça pourra me donner des idées. Vos coups de cœur, vos flops, les catégories peut-être que vous avez préférées et moins aimées. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je suis sûre que je referai un challenge l'été prochain. J'aime bien. J'aime bien me challenger en lecture l'été avec vous. Je trouve ça cool. Et j'aime beaucoup lire des histoires de vie l'été. Voilà. Donc, ça fonctionne bien pour moi. J'espère que vous aurez passé un bel été de lecture et un bel été tout court. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse ce soir, même dimanche. Ciao.